Le Prince Harry dans la saison 6 de The Crown. Pourquoi les fans s'insurgent ? Dans la première partie de l'ultime saison de The Crown, disponible sur Netflix dès le 16 novembre prochain, F. Flynn Edwards incarne le Prince Harry. Un choix de casting qui suscite de vives réactions. Les inconditionnels de la famille royale britannique déplorent le manque de ressemblance, comme l'a rapporté The Express. Un casting qui ne fait pas l'unanimité. Le 16 novembre prochain, Netflix va dévoiler la première partie de la sixième et ultime saison de The Crown. Ce nouveau volet va retracer les derniers mois de Lady Diana avant son décès tragique dans un accident de voiture sous le pont de l'Alma à Paris, le 31 août 1997. Pour incarner le Prince Harry à cette période, le créateur de la série Peter Morgan a attribué toute sa confiance à F. Flynn Edwards. Sur une photo, dévoilée sur les réseaux sociaux de la plateforme, les fans de la série ont pu découvrir le jeune acteur aux côtés de Rufus Campa, le Prince William, NDLR, et de Dominic West, le roi Charles III, NDLR, en train de promener leur chien Ouidgeon le long des rives de la rivière dite au château de Balmoral. Un cliché qui n'a pas tardé à faire bondir les inconditionnels de la famille royale britannique. Auprès de news.com.au, Daniela Elsner s'est indignée du manque de ressemblance entre le duc de Sussex et le jeune acteur F. Flynn Edwards. Pauvre Harry, a écrit l'écrivaine royale, comme l'a rapporté le tabloïd britannique The Express, ce mercredi 18 octobre. Pour Daniela Elsner, F. Flynn Edwards a plus de traits en commun avec Ron Weasley, le meilleur ami d'Harry Potter. Point. Un avis que partagent de nombreux utilisateurs de X. Anciennement Twitter, NDLR. Le Prince Harry ressemble trop à Ron Weasley. Mauvais casting. UGH. Peut-on lire parmi les commentaires laissés sur le célèbre réseau social. A travers ce choix de casting, les amateurs de The Crown ont le sentiment que le géant du streaming s'est moqué d'Harry. Un avis qui se confirmera, ou non, très prochainement. Le Prince Harry incarné par Luther Ford dans la seconde partie de The Crown. Pour les six derniers épisodes de The Crown, la série va faire un bond dans le temps. Dès lors, la production a dû trouver un autre acteur pour incarner le Prince Harry. L'heureux élu est Luther Ford, comme l'a annoncé Newsweek. Ce rôle est un véritable défi pour ce jeune cinéaste britannique. En prêtant ses traits au mari de Meghan Markle, Luther Ford va faire ses premiers pas en tant qu'acteur. Lorsqu'il a appris la nouvelle, ce dernier n'a pu cacher son étonnement. Et pour cause, Luther Ford a participé au casting sur un coup de tête, comme il l'a confié auprès du magazine Hero. « Je n'ai pas postulé dans l'espoir de l'obtenir », a-t-il déclaré en toute franchise. Pour rentrer parfaitement dans la peau du personnage, Luther Ford s'est alors inspiré d'une phrase que la princesse Diana avait dite à son fils cadet. Diana a dit à Harry, « Tu peux être aussi méchant que tu veux, mais ne te fais pas prendre », a-t-il révélé au magazine Hero. Reste à savoir si cela sera suffisant pour convaincre les fans de la famille Windsor. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Tout d'avoir regardé cette vidéo ! Je n'ai pas standalone, je n'ai pas Piece-C progressing par de Pesda Croix Sous-titrage ST' 501